L'ordinancement est essentiel, c'est la planification des opérations qu'on va conduire pour la production, pour le transport et tout. Alors l'incertitude, ça va perturber ce planning, ça va perturber justement tout ce qu'on a prévu de faire et le timing de ce qu'on voulait faire, l'affectation des ressources comme on voulait le faire. Et puis l'idée c'est de décider, de proposer des méthodes pour répondre de la meilleure façon possible à ces aléas quand elles se réalisent. Pourquoi est-ce que l'ordinancement sous incertitude, pourquoi est-ce qu'il est important pour la société de demain ? Écoutez, de toute façon la planification, dans toutes les circonstances, c'est important. On ne va pas juste aller improviser, faire n'importe quoi du jour au lendemain. On habite, on vit dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'interactions avec plusieurs acteurs, plusieurs fournisseurs, plusieurs clients qui sont situés non seulement dans l'usine à côté de chez soi, mais aussi des autres bouts du monde. Et justement, une complexité augmentée va aussi donner lieu à plus de variabilité, plus d'incertitude, plus de difficulté de prévisibilité. Et là, on devra savoir comment y réagir, comment y répondre. C'est une bonne question. Donc, comment marier, disons, les recherches qui ont déjà été conduites sur l'ordinancement sous incertitude avec le système connecté ? Quelle est l'importance ? Je crois que là, la réponse est claire. Avec le système connecté, on est en permanence en contact avec tous les acteurs qui jouent un rôle dans la chaîne logistique. Alors, l'ordinancement, le planning, il va être plus important dans un tel contexte parce que tout le monde va voir en temps réel la planification de l'autre. Alors, une mise à jour en temps réel de cette planification que vont voir les autres stakeholders de la chaîne logistique, elle est plus importante maintenant qu'il y a 10, 20 ans.